... Elle se définit comme une autrice féministe noire. Ses podcasts et ses récits sont consacrés à la façon dont les femmes noires vivent et construisent leur intimité. Son dernier livre est intitulé « Journal intime d'une féministe noire ». Un récit qui parle de violence, de sexualité, mais aussi de transmission entre les femmes. Axel, Jeanne, Jiquet, bonsoir. Soyez la bienvenue au Journal d'Afrique. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous écrivez dans ce livre « La honte d'être une femme se transmet, l'indifférence d'être une femme se transmet et la joie d'être une femme se transmet aussi ». Et je me suis dit que cette phrase finalement pourrait être le sous-titre de ce livre qui parle en réalité d'une transmission. Elle parle effectivement d'une conviction que j'ai, que ça se joue entre nous et qu'on parle beaucoup de sororité. Mais je pense qu'avant de parler des sœurs, en tout cas, il faut peut-être parler des mères qui ont elles-mêmes été peut-être les sœurs, mais surtout été des filles et des femmes avant de devenir nos mères. Et qu'il faudrait peut-être qu'on s'intéresse peut-être plus à leur récit. Pour pouvoir nous-mêmes devenir des femmes. Pour pouvoir devenir des femmes, si c'est notre choix de devenir des mères. Mais comprendre qu'il y a une continuité perpétuelle dans cette histoire-là. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, elles ont été oubliées par le féminisme. En tout cas, je trouve qu'elles sont peu présentes dans la conversation féministe. Et elles permettent un féminisme peut-être vécu de l'intérieur, quelque chose qui peut s'ancrer d'une génération à l'autre, puisque ça passe par leur corps aussi. Alors, Axelle, ce livre est un petit peu... Alors, ce livre est votre histoire, d'abord. C'est un récit tout à fait personnel et autobiographique, puisque vous racontez l'histoire d'une jeune fille née au Cameroun, arrivée en France. Vous racontez aussi les violences sexuelles, éducatives, dont vous avez suivi. Et puis tout le chemin, tout le parcours pour vous construire en tant que femme émancipée, autonome, féministe. Et j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être une femme ? Qu'est-ce que ça veut dire, être une femme féministe ? C'est quoi ? C'est s'inscrire dans une filiation. Alors, je parle pour moi. C'est peut-être pas valable pour toutes, mais pour ce qui me concerne, et la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est s'inscrire dans une filiation dans laquelle les femmes qui m'ont précédée, que ce soit ma mère ou mes aïeuls, n'ont jamais eu la libre disposition de leur corps et de leur intimité. Et ne serait-ce que le fait que moi, aujourd'hui, je puisse disposer à ma guise de mon corps, que je puisse être sur le plateau ce soir, que je puisse avoir un propos aussi libre que celui qui est dans ce livre, c'est quelque chose que je leur dois. Je me tiens sur leurs épaules. Donc pour moi, être une femme, déjà, c'est s'inscrire dans cette filiation-là. Être féministe, c'est s'inscrire dans les empêchements qui ont été les leurs, mais dont je pense que j'ai peut-être réussi à transformer en possible pour moi et pour ma propre fille. Alors, Axelle, dans cet ouvrage, et d'ailleurs dans tous vos écrits, dans tous vos écrits, vous parlez beaucoup de sexualité, de façon crue, libre, directe. Vous êtes aussi la créatrice d'un podcast qui est consacré à la sexualité, qui s'appelle Me, My Sex and I, c'est-à-dire moi, mon sexe et moi. Ce sont des sujets très tabous en Afrique et chez les afro-descendants. Est-ce que l'épanouissement d'une femme, la liberté d'une femme, ça passe forcément par l'affirmation de sa sexualité et la revendication de sa sexualité ? La raison pour laquelle nous avons le statut que nous avons aujourd'hui dans quasiment toutes les sociétés, c'est la diabolisation de notre sexe, au sens propre, au figuré. Donc, oui, ça passe par cet endroit-là. Cet endroit-là, on a besoin de se le réapproprier. C'est pour ça que je dis que la joie d'être femme est quelque chose qui se transmet aussi. Si vous avez grandi dans un environnement où ce que vous avez entre les jambes est synonyme de honte ou de gêne, il y a des chances qu'à votre tour, vous incarniez quelque chose de cet ordre-là et que vous le transmettiez à l'heure venue à vos propres enfants. Si tel n'a pas été le cas, si vous avez la chance d'avoir dans votre environnement des femmes qui sont heureuses d'être de ce sexe et d'appartenir à ce sexe, il y a de très fortes chances que vous aussi, vous le soyez. Donc, autant soigner le mal par le mal. La source de tous les maux qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour pour la femme sur la majeure partie de la planète se situe à cet endroit-là. Et ne serait-ce que pour les 200 millions de femmes qui font face à l'excision ou qui ont été excisées dans le monde au jour d'aujourd'hui, c'est bien la diabolisation du sexe féminin. C'est la raison pour laquelle vous le revendiquez, que vous en parlez de façon crue, de vos expériences sexuelles, de ce qui vous est arrivé, aussi bien dans ce roman que dans vos podcasts. Vous écrivez dans ce livre de l'émancipation des mères peut survenir celle des filles. Est-ce que le chemin peut se faire en sens inverse ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à la jeune fille qui a été votre mère, qui, elle, contrairement à ce que vous racontez dans ce livre, n'a pas eu le droit de choisir l'homme avec qui elle allait se marier, n'a pas eu le droit de choisir sa vie de femme, contrairement à vous ? C'est ce que vous racontez dans ce roman. Auriez-vous envie de lui dire ? J'aurais envie de lui dire qu'elle se batte, en fait. Qu'elle a raison de penser que c'est injuste, parce que c'est ce qu'elle pensait. Mais que ça fera de sa fille une femme libre un jour, c'est un peu triste. Je ne peux pas changer l'histoire. Je ne peux pas vraiment dire autre chose que ça, puisque l'histoire est celle qu'elle est. Et s'il en avait été autrement, je ne serais pas devant vous. C'est elle qui serait devant vous. Et je peux vous assurer que si vous trouvez que mon livre est audacieux, est cru, etc., vous n'avez rien vu. Si vous n'avez pas connu ma mère, et je pense qu'elle aurait été mille fois plus audacieuse que moi, en fait. Vous avez une fille qui est une jeune femme aujourd'hui, de 29 ans. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous, à votre tour, vous lui transmettez ? Et que lui dites-vous ? Je lui transmets le droit absolu d'être la personne qu'elle choisira d'être. Je mets un point d'honneur à incarner, en tout cas, la joie d'être femme, pour que ce soit une évidence. La sexualité entre vous n'est pas un tabou ? Il n'a jamais été, nous avons toujours eu cette conversation-là, peut-être pas de manière frontale, mais moi, je me suis servi d'outil. Je me suis servi de série, de chansons, de films, à partir desquels j'entreprenais en moi cette conversation-là avec ma fille. Donc, cette conversation, elle a toujours existé entre nous, et il faut qu'elle existe, en fait. Axel Jandjiké, je rappelle le titre de votre livre, « Journal intimiste d'une féministe noire » aux éditions de Diable Vauvert, à lire, à offrir, comme un acte de transmission. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501